hello là c'est parce que je suis dans mon lit il est minuit j'ai quand même beaucoup 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 dormi aujourd'hui et je suis malade alors j'ai dit à mon fils que je vais dormir et que je serai en pleine forme demain et je l'ai entendu dire j'y crois pas je me suis dit bon ouais ok tu as un petit peu raison je suis malade mais bon je peux toujours y croire moi bon il y en a qui disent que la vérité sortent de la bouche des enfants donc je verrai bien ce soir si je me réveille pas ce soir non je suis capote je verrai bien si demain quand je me réveille si je suis en pleine forme ou pas je sais pas si je ferai une vidéo demain sinon il y a une vidéo que j'ai que j'ai procrastiné une vidéo que j'avais envie de partager avec vous ce m'est arrivé il ya il ya plusieurs semaines quand même déjà deux semaines ou quatre semaines tiens je sais plus mais je sais que c'est un membre père parce que normalement aujourd'hui c'est moi qui devais aller faire les courses et finalement j'ai pas pu aller faire les courses donc c'était soit il ya deux semaines soit il ya quatre semaines alors mon conjoint il m'a dit d'aller d'aller récupérer comment ça s'appelle ah non non d'aller d'aller poser un colis pour lui punaise si dur ça fait travailler les neurones l'histoire elle est loin d'aller poser un colis pour lui au relais au relais tiens c'est quoi comme relais je sais même pas mais c'est au magasin qu'aura non je crois que j'ai pas fait de vidéo sur mon licorne ah non non j'ai dû la mettre que sur instagram ou que sur que sur mon facebook bon bref au magasin qu'aura il ya bien un service qui permet de faire du du relais colis et donc je déposais le colis là et puis juste avant de partir je sais pas pourquoi je regardais des trucs sur mon téléphone ah oui non j'avais pris la photo du bon et ça me revient comme quoi la pitéo n'est pas du tout pensé c'est ça me revient donc je prends en photo le bon le preuve la preuve de dépôt ça doit s'appeler la preuve de dépôt et que j'envoie à mon à mon conjoint et puis passe une passe une dame typée africaine avec un chariot pas trop rempli et qui vient chercher la livraison et je me suis dit si la dame lui dit non c'est pas possible parce qu'il est trop tard et ben elle va pas pouvoir s'en sortir et alors là du coup ben il ya un truc qu'il faut pas me donner l'occasion de faire c'est d'aider quelqu'un alors là j'étais fichu et il ya sa fille qui a et qui a qui arrive et elle arrive avec un grand caddie en plus alors je lui dis bah je leur laisse mon numéro de téléphone et ici ils peuvent pas s'ils peuvent pas faire la livraison à domicile et ben qui m'appelle et je vais leur donner un coup de main et je me suis dit mais je dois être folle d'essayer de donner un coup de main à une personne que je connais pas du tout qui n'a pas un caddie aussi petit que je pensais je dois être complètement folle puis je me suis dit mais c'est pas grave avec la super ronde à jazz qu'on a je vais pouvoir rabaisser certains une partie du siège arrière pour pouvoir j'aurais dû prendre une photo à j'ai pas pensé à prendre la photo parce que franchement c'était c'était marrant alors je crois que j'ai jamais fait les courses aussi vite de ma vie moi qui prends toujours diplôme à faire les courses ben non parce que j'ai dit j'ai dit une personne que j'allais venir l'aider donc impossible pour moi aurait peut-être que je me mette ce truc là dans la tête pour essayer de faire les courses un peu plus vite la prochaine fois bref donc je fais les courses le plus vite possible j'ai rien oublié cette fois ci comme quoi quand on stimule ton cerveau tiens je vais aider quelqu'un et tout ouais génial et puis donc je fais mes courses j'ai même pas encore fini de charger la la voiture que la dame me dit que que la fille me dit que sa mère est allée dans le gros volume de cora pour pouvoir prendre autre chose il a je me dis mais comment je vais faire alors là je sais je trouve tous les moyens de faire parce que franchement que la dame elle arrive à mettre ses courses plus mes courses j'y croyais pas mais là à savoir que la dame elle va se retrouver là dans le magasin à pas pouvoir partir avec tout et que sa fille va devoir appeler je ne sais combien de personnes pour avoir la chance un samedi soir de trouver quelqu'un véhicule et qui puisse venir l'aider j'ai franchement j'y croyais pas je me suis dit bon allez je suis expert maricondo parce que je sais à quel point hop faut ranger les choses à la verticale ça permet de gagner du temps là dessus j'ai testé chez moi c'est approuvé je suis expert là dedans je sais très bien le faire maintenant bon je suis pas doué pour la vaisselle parce que dans la vaisselle on peut pas mettre en vertical là vous moquez pas de moi dans la vaisselle on peut pas mettre en vertical parce que si on met en vertical ça permet pas de laver les choses bref pardon je tousse je suis balade donc avec tout ce que j'ai appris dans l'arrangement que j'ai fait dans ma maison je vais pouvoir mettre ça en pratique et réussir à économiser de la place dans le coffre de ma voiture surtout si j'ai des sièges qui peuvent s'abaisser et quand j'arrive au grand volume là je vois le chariot de la dame je me dis je sais pas si on va y arriver je sais pas si on va y arriver mais franchement j'ai pas envie de laisser la dame et sa fille là dans le magasin pour ses 100 quelques 100 kiki n'a aller chercher quelqu'un parce que je sais déjà ils sont occupés le samedi soir c'est à se demander pourquoi moi je suis pas occupé le samedi soir et j'ai fait un petit peu de volume avec encore un caddie donc j'étais super contente d'avoir fait réussi à faire entrer les deux premiers caddies et là il y avait encore un caddie je croyais pas je me suis dit on va essayer quand même et puis bon au cas où c'est pas grave la fille elle va se débrouiller pour rentrer chez elle et je rentrera avec la maman je mettrai tout sur le siège arrière qui reste et ben finalement waouh alors finalement et ben nous avons réussi à tout faire rentrer merci Marie Kondo franchement franchement j'aurais jamais cru que ça m'aurait appris à optimiser autant la place alors du coup et ben tout est rentré tout 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 est rentré j'ai gagné 10 euros ah j'étais contente j'étais contente parce que pour une fois j'ai réussi à mettre en pratique un truc ça n'a rien à voir avec le rangement mais c'est que avant j'aurais refusé les 10 euros alors comment est-ce que je peux être d'accord proposer mon aide et que la personne elle accepte et comment est-ce que je fais pour ne pas être d'accord que la dame elle me donne 10 euros pour me dire merci franchement ça a fait travailler des trucs à l'intérieur de moi mais je me suis dit la phrase de je crois que c'est Yannick Laprate qui disait ça merci encore alors là j'ai fait travailler le merci encore c'est pas simple pour moi de faire travailler le merci encore quand il s'agit d'argent mais je me suis dit tiens je vais faire le merci encore et donc j'ai fait à l'intérieur de moi le merci encore le billet de 10 euros je l'ai encore j'ai gardé précieusement parce que ça c'est une victoire contre moi et je sais que je sais que j'ai vraiment aidé cette dame et cette fille et franchement ça m'a boosté pour le reste de ma soirée du coup j'avais une énergie folle pour pouvoir aller faire les courses à carrefour j'ai déposé les courses rapido j'ai couru à carrefour et je me rappelle quand j'ai couru à carrefour parce que carrefour c'est à l'opposé il y a Cora d'un côté il y a ma maison entre les deux et à carrefour à l'autre bout et donc là je vais à carrefour et là oh le magasin est vide non mais vous avez déjà vu un carrefour le samedi soir vide 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 là je peux vraiment dire qu'il était vide je revenais pas alors j'étais super contente j'ai dit ça c'est ma journée et rien qu'à voir il y a rien qu'à voir oh il y a mon économiseur de batterie il est pas content il me dit que la batterie est presque finie bon bah ouais ça fait quand même 10 minutes et quelques la vidéo donc j'étais contente d'avoir aidé quelqu'un donc ça ça me met du du baume au coeur parce que ça me permet de voir à quel point quand j'aide les gens ça me fait du bien mais c'est vrai quoi j'ai l'impression d'être utile et puis franchement j'aurais pas voulu être à la place de la dame j'aime pas demander de l'aide parce que j'ai toujours peur qu'on me dise non 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 alors je crois que je peux aider quelqu'un de punaise mais qu'est ce que ça fait du bien alors ça c'était pour ça ouais et deuxième c'était parce que pour une fois j'ai réussi à me dire merci encore sur de l'argent ça t'est ça aussi c'était bien et puis ça m'a donné une énergie super et j'ai pu apprécier mes courses à carrefour et voilà voilà c'était un petit moment là de joie que j'avais envie de me rappeler avant d'aller me coucher pour dormir parce qu'il est tard je suis fatiguée que je sais que demain je vais pas être en forme mais c'est pas grave on va savourer l'instant présent là je m'en rappelle de quelque chose qui s'est passé et qui me fait du bien bon allez euh si toi aussi tu te rappelles après avoir vu cette vidéo quelque chose qui t'a fait du bien quelque chose qui t'a fait plaisir malgré tout le vent qui souffle là dehors là c'est le vent là il fait moche ce soir beaucoup de vent partage la dans les commentaires moi je lis tout hein je lis tous les commentaires et ça me ferait super plaisir de voir que moi aussi que toi aussi hein qui met un commentaire t'es capable de de cueillir ces petits moments là qui rajoutent du bonheur dans ta vie qui rajoutent du plaisir dans ta vie allez bisous je te dis bonne nuit ben moi je publie cette vidéo et puis euh je vais me coucher parce que parce que mine de rien avoir la grippe pfff ça fatigue allez bon allez hop fatiguez moi allez bonne nuit salut am% je peux je suis jeunion je suis j'ai – Sous-titrage FR 2021